Attends, moi je ne l'ai pas encore. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. On va parler des marchés financiers, vous en avez l'habitude bien sûr, à deux reprises. En première partie d'émission avec Jonathan Lévy qui nous fera le point sur son analyse mensuelle. Et puis on retrouve Jean-Gabriel Attali de Kepler-Chevreux qui viendra aussi nous livrer son analyse et éventuellement aussi ses thématiques d'investissement en ce moment. Côté placement, vous avez peut-être vu fleurir ces annonces concernant des diamants, des terres rares, des placements mirifiques. Attention au miroir aux alouettes, c'est de l'AMF qui le dit et Vincent Kutkovitz viendra nous mettre en garde et nous expliquer ce qu'il faut regarder avant de se lancer dans ce type d'investissement. Voilà, c'est le programme de Parlons Placement et ça commence tout de suite. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent en direct, que ce soit sur Facebook, sur la page de Bienprévoir.fr ou sur YouTube, la chaîne Décideur TV, qu'ils peuvent participer en nous posant leurs questions en direct et on tentera d'y répondre. Je me ferai l'intercesseur. Alors Jonathan, vous êtes le cofondateur de Bienprévoir, son président également. On va voir avec vous, son directeur général, pardon. Président. Président. Président, oui. C'est vrai. Ça vous perturbe. Ça me perturbe, je pense à Macron. On va voir avec vous le point sur les marchés financiers, justement, ça nous ramène à la politique. Je ne crois pas que vous me comparez à Macron plutôt qu'à Trump. C'est vrai, c'est plus flatteur. Vous avez plus son âge. En tout cas, c'est vrai, c'est ce qui vient à nouveau perturber le jeu sur les marchés financiers, la politique. Justement, effectivement, le risque politique qu'on avait déjà parlé dans une précédente émission, il était plutôt du côté de l'Europe. Il était beaucoup du côté de l'Europe. Il y a eu plusieurs élections en Europe. L'élection marquante, c'est quand même en France, avec un risque politique, avec un risque populiste. Le risque que le Front National, Marine Le Pen, arrive au pouvoir, ça a beaucoup inquiété les marchés en février, en mars. Et ce risque-là, donc, s'est estompé avec l'élection de Macron. Malgré les législatives, on peut le mettre de côté. Là, il n'y a pas de danger fort. Le danger est pratiquement nul. Le risque, en fait, que... Le risque populiste, en tout cas. Populiste, en fait, est très, très faible. Donc, ce risque est écarté par les marchés, en tout cas. C'était un risque, en fait, qui était important pour les marchés. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les marchés regardaient cet aspect-là ? C'est parce qu'il y avait un risque systémique, un risque d'éclatement de l'Union européenne et un éclatement de la zone euro. Et ça, c'est un risque qui fait peur au marché. Donc, ce risque est écarté. Mais, bon, voilà, quand il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui revient. Voilà. En l'occurrence, Donald Trump. C'est Donald Trump, en fait, qui inquiète. Il inquiète pas forcément là où on l'attendait. On avait peur du risque politique, du risque géopolitique avec Trump, lorsqu'il nous parlait de protectionnisme pendant toute sa campagne. Il nous parlait d'une guerre commerciale avec la Chine. Il a dit qu'il serait très dur avec la Chine. Et on avait peur que ce soit une source de tension. On voit que les relations avec la Chine sont tout à fait apaisées. Il a besoin de la Chine, en fait, pour résoudre un gros problème qu'il a avec... Et que nous avons tous, d'ailleurs, avec la Corée du Nord. Donc, il n'attaquera pas la Chine sur les sujets économiques. Bon, c'est la réelle politique qui revient, finalement. Voilà. Mais, voilà, Donald Trump occupe quand même le devant de la scène sur un autre sujet. Sur un autre sujet. Donc, c'est plus un sujet de politique intérieure, puisqu'il est attaqué parce qu'il a commis un certain nombre d'erreurs, appelons ça comme ça, à ce stade. Il a notamment licencié le patron du FBI, James Comey, alors qu'il était en train d'enquêter sur les relations entre l'équipe de Trump et la Russie. On sait que Trump est très proche de la Russie. La semaine dernière, il a révélé des informations secrètes. Il en a le droit, juridiquement, mais ça prouve qu'il a des relations, en fait, très serrées, en fait, avec la Russie. Ça inquiète les marchés. Pourquoi ça les inquiète, en fait, ces histoires Trump qui ressemblent à de la politique intérieure ? Ça inquiète les marchés parce que Trump est très attendu. Je rappelle toujours que Trump, suite à son élection, a provoqué un regain de confiance sur les marchés. Les marchés ont beaucoup progressé. Plus 13% en fait sur les marchés actions américains. C'est beaucoup. Et ça, c'est parce qu'il y avait une attente très forte par son programme. Et depuis qu'il est arrivé, ça fait plus de 100 jours, 120 jours qu'il est là. Pour l'instant, il a déçu. Il n'y a pas grand-chose qui a été faite sur le plan économique. L'Obamacare, il a montré qu'il a été incapable d'avoir un consensus, de trouver une majorité pour faire la réforme qu'il avait annoncée. Et maintenant, il est beaucoup attendu sur une autre réforme essentielle, qui est la réforme fiscale. On se pose beaucoup de questions sur sa capacité, en fait, à trouver un consensus dans la majorité actuelle. Et c'est ça qui explique ces doutes à Wall Street ? Je pense que c'est principalement ça, parce que le risque de destitution à court terme, il est quasiment nul. S'il y avait une destitution, ça prendrait beaucoup de temps. La majorité est républicaine. C'est le Parlement qui doit lancer la procédure de destitution. On ne voit pas les républicains lancer tout de suite une procédure de destitution. Donc c'est plus le risque, effectivement, de ne pas pouvoir, de ne pas être capable de mettre en place sa politique. Avec des conséquences concrètes sur les marchés, baisse du dollar, hausse de la volatilité. Oui, la volatilité des marchés a monté de 40% en une semaine, lorsque ces révélations-là. Le dollar aussi se déprécie depuis quelques semaines déjà, depuis que ces affaires ont commencé. Alors ce n'est pas du tout la même réaction qu'on avait pu voir lorsqu'on avait des craintes sur le risque politique, le risque populiste en Europe. En Europe, c'est la dette française, la dette italienne, espagnole, surtout la dette française, qui était attaquée par les marchés. Le spread entre la dette française et la dette allemande s'écartait, ce qui montrait qu'il y avait une inquiétude sur la dette française. Là, la dette américaine n'est pas attaquée. C'est la devise de la variante de... C'est la devise, en fait. Alors pourquoi la devise est attaquée ? Parce qu'on a beaucoup d'attentes en ce moment vis-à-vis de la Fed. La Fed est en train de revoir ses taux à la hausse et également prépare peut-être la baisse de son bilan et qui devait avoir un impact sur une hausse globale de toute la courbe des taux. Et ça, ça devait faire apprécier le dollar. Et on attendait ça en juin. C'est-à-dire qu'il y a encore deux semaines, 100% des analystes économiques pariaient sur une hausse des taux au mois de juin. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors il y a moins de gens qui parient. Il y a quand même une majorité des gens qui parient sur nos hausses des taux. Je pense qu'à mon sens, elle interviendra. Sur le plan économique, cette hausse des taux est tout à fait justifiée. Et tout ce dont on a parlé, la normalisation du programme de la politique monétaire de la Fed est tout à fait justifiée. Sur le plan politique, il peut y avoir encore quelques questions. Mais je pense que la Fed ne tiendra pas compte pour l'instant de ses risques politiques. Pour l'instant, en tout cas. Dans le reste du monde et d'un point de vue macroéconomique, sinon, quelles sont les perspectives ? Les perspectives, globalement, sont bonnes. Même s'il y a eu un trou d'air aux Etats-Unis au premier trimestre, la Fed n'a pas l'air de s'inquiéter de ça. Elle dit que c'est un trou d'air passager. D'ailleurs, les indicateurs avancés aux Etats-Unis sont plutôt bien orientés. Mais ce qu'on voit, c'est que la croissance mondiale repart, remonte. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Il y a quelques indicateurs clés qui révèlent ça. On a eu le Japon qui a eu une croissance forte. C'est la plus forte observée depuis quelques temps. Et le Japon, c'est un bon indicateur parce que le Japon est très dépendant du cycle économique mondial. Ça prouve que si le Japon va bien, que l'économie mondiale repart. Une économie exportatrice. Et puis peut-être un dernier point aussi sur le plan microéconomique, donc sur le plan des entreprises. On a eu maintenant les résultats des entreprises au premier trimestre. On voit qu'en Europe, les résultats ont été très bons. Plus 23% dans son ensemble sur la progression des résultats. Les marchés ont beaucoup progressé, mais les marchés ont moins progressé que la hausse des résultats. Donc les marchés sont encore un peu en retard malgré tout. En conclusion, vous restez sur cette stratégie. On l'avait dit lors de précédentes émissions. Action européenne, action européenne, action européenne. Je pense que là, effectivement, c'est vraiment le bon timing pour investir sur les actions européennes. Encore maintenant ? Encore maintenant. Merci beaucoup Jonathan et à très bientôt. Vous restez avec nous puisqu'on va parler diamant maintenant, mais pas dans le sens que vous imaginez. Ça y est, on accueille le directeur général de Bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Alors en effet, on va parler diamants, terres rares et autres placements mirobolants dont on voit fleurir plusieurs annonces. Et l'AMF siffle la fin de la récréation. Oui, enfin. On peut dire enfin. On espère que ça va. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques, il y avait beaucoup de problèmes qui étaient dans le siège. Moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'en fait, on voit beaucoup de nos clients très avertis parfois qu'ils se laissent séduire par des placements sur les diamants, sur les terres rares. Parfois maintenant, on voit aussi sur les terres rares, ce sont des métraux précieux qui sont utilisés notamment dans le développement des téléphones portables. Des microprocesseurs et autres, oui. Avant les diamants, on parlait des terres rares. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Alors on espère qu'avec la nouvelle réglementation, d'ailleurs, c'est la loi Sapin 2, pour ceux qui nous suivent et ceux qui sont invertis aujourd'hui. On aurait déjà parlé dans d'autres conditions, dans d'autres contextes. C'est un autre article. C'est l'article 79 de la loi Sapin 2 qui donne en fait aujourd'hui les moyens à l'AMF de non plus contrôler à posteriori une arnaque qui aurait pu se révéler et contaminer l'ensemble des épargnants, une partie du marché des épargnants, mais plutôt de contrôler a priori. Donc c'est ça, la grande nouveauté. Et on espère que ça va changer la donne et faire en sorte qu'il y ait moins d'arnaques qui circulent. Et faire le ménage. On peut donner des exemples de promotion de ces sous-jacents qui vous semblent un petit peu déraisonnables ? Alors très souvent, on voit par exemple sur les diamants des promesses de rendement. Déjà, comme sur l'or, il faut comprendre qu'un diamant ne génère pas de rendement. Il n'y a pas de loyer, comme par exemple dans l'immobilier. Vous avez un sous-jacent, un modèle économique qui dégage des revenus. À part les bisous de votre femme qui est tellement contente. Oui, peut-être qu'on peut le classer du côté des rendements. Mais en tout cas, ce n'est pas un rendement qui s'exprime en pourcentage. Financièrement, lorsqu'on voit un rendement associé à un métaux précieux ou à des diamants, c'est que déjà, il y a un loup. Parce que ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'agit que de la revalorisation éventuelle et potentielle qui n'est pas certaine. D'ailleurs, dans l'immobilier, sur la SCPI, on n'a pas le droit d'indiquer une espérance de revalorisation. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas sur les diamants. Donc ça, c'est le premier danger. Quels étaient les autres problèmes liés à ces investissements ? Les autres problématiques, souvent, lorsqu'on voit ce genre d'offres publicitaires, on comprend de la part du promoteur qu'il y a une liquidité qui est assurée. C'est-à-dire que souvent, une des attentes des épargnants, c'est lorsqu'ils investissent dans un placement, de savoir dans quelle mesure ils peuvent racheter leur placement, se faire rembourser, disposer des liquidités rapidement. Et souvent, on voit apparaître des arguments comme liquidité assurée. Or, l'AMF rappelle qu'il n'y a que deux solutions pour assurer la liquidité. Soit c'est un organisme de crédit, une banque qui permet cette liquidité, soit c'est un assureur. Donc lorsqu'on voit des placements qui parlent de liquidité assurée, garantie, il faut se poser la question « Quel est l'organisme de crédit ou quel est l'assureur qui est derrière ? ». Souvent, il n'y a zéro structure du type assurance ou bancaire derrière ce genre de placement. Est-ce qu'il y a aussi des risques d'arnaques plus graves, comme on l'a vu parfois sur certains produits financiers à fort effet de levier ? C'est-à-dire qu'on dépose de l'argent et puis on ne le revoit jamais parce qu'il est parti dans des pays où on n'arrive plus à le retrouver ? Bien sûr. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si aujourd'hui l'AMF met en place un certain nombre de garde-fous qui vont certainement purger le marché, qui vont permettre également de faire de la pédagogie auprès des épargnants, on va revenir après un peu peut-être sur les éléments que l'AMF exige. Mais en tout cas, ce qu'on a en tête, c'est que même si cette grille de lecture est mise en place, si la loi se renforce, si l'AMF a une autorité forte sur le sujet, il n'est pas exclu que des petits malins continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire diffuser des publicités sur Internet à partir de l'étranger, hors Union européenne. Souvent, on constate par exemple que les mentions légales sur ces sites sont très faibles. Il y a un lien vers les mentions légales, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune adresse en France. Il n'y a pas de numéro de registre en France. Il n'y a pas de RCS en France. Ça, c'est un signe généralement qu'il y a un loup quelque part. Et ça continuera probablement, même si l'AMF renforce son autorité sur les questions. Alors justement, restez avec nous. On va regarder. Vous nous avez apporté cette grille estampillée AMF. Les cinq points qu'il faut surveiller. On va les voir apparaître à l'écran. Vous allez pouvoir les découvrir et nous les commenter en direct, Vincent. Donc la première exigence forte de la part de l'AMF, c'est maintenant que tous les opérateurs qui distribuent des placements atypiques, ce qu'on appelle des biens divers, s'enregistrent auprès de l'AMF. Donc là, pour obtenir un numéro de registre, il va falloir monter une pâte blanche, monter un dossier qui va prendre plusieurs mois pour obtenir une validation. S'il n'y a pas de numéro d'enregistrement auprès de l'AMF, déjà, c'est le premier signe que ce distributeur, ce promoteur, est probablement en train de vous proposer une arnaque. Alors il y aura bientôt sur le site de l'AMF une liste des promoteurs, des distributeurs enregistrés. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut aller voir la white list sur le site de l'AMF directement pour voir si ce revendeur est autorisé. Bien enregistré. Tout à fait. Deuxième point. Deuxième point qui était exigé de la part de tout organisme type conseil en assistissement financier, c'est obtenir une assurance responsabilité civile qui garantit financièrement le distributeur et qui protège le distributeur, mais également son client en cas de défaut. Et là, en fait, là aussi, l'assureur va réaliser un audit. Les assurances ne vont pas assurer n'importe quel promoteur. Donc là aussi, c'est un garde-fous supplémentaire qui devrait apporter vraiment une protection plus forte de l'épargnant. Troisième point. Troisième point, c'est ouvrir un compte bancaire dédié. Bon, voilà. Là aussi, on peut poser la question à son distributeur. Est-ce que pour cette opération de placement dans les diamants ou dans les vins ou dans les terres rares, est-ce qu'il y a un compte bancaire dédié ? Quel est ce compte bancaire ? Le quatrième point, c'est de s'assurer. Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile pour les épargnants de vérifier ce point-là. Pour la valorisation, l'AMF exige qu'elle soit plus transparente, la valorisation des biens sur lesquels sont investis les épargnants. Là, la question... Ça vient un marché, par exemple, du diamant ? C'est-à-dire quel prix on met sur ce... Il y a la question de la valorisation, la question de la liquidité qu'on a abordée tout à l'heure. Ça se tient, valorisation, liquidité. La question de la valorisation des biens, en fait, c'est le cinquième point de l'AMF. C'est de s'assurer qu'il y a un expert, à un moment, qui se prononce sur la valorisation des sous-jacents. Et ça, c'est le point, je dirais, central. Les experts doivent être des experts enregistrés auprès de la Cour d'appel ou auprès d'une Cour de cassation de la République. Donc si on n'a pas un expert désigné par le promoteur et qui a lui-même pignon sur rue, là également, ça veut dire qu'a priori, on n'est pas en face d'une solution pérenne. Oui, qui est fiable. Parce que comment ça se passe ? Ces entreprises achètent réellement des stocks de diamants ou elles se fondent aussi sur des contrats financiers ? Il y a de tout. Mais généralement, par exemple, sur les diamants, on voit passer des publicités où on indique le fait que... Alors c'est là aussi un point. Souvent, on fait allusion à des actifs tangibles. Mais en fait, vous ne détenez jamais l'actif. Vous ne l'avez pas. On ne peut pas les donner à la porte. Voilà. Il est comme par hasard logé à Monaco ou dans un paradis fiscal en zone hors douane pour bénéficier d'une franchise supplémentaire fiscale. Bon, tout ça, ce n'est pas des signes très encourageants. Donc oui, par exemple, il y a ce genre de signes qui peuvent être aussi interprétés. Bon, un dernier point. Il y a quand même des acteurs sérieux sur ce marché. On peut quand même vraiment acheter du diamant ? Très sincèrement, aujourd'hui, sur les placements, il n'y en a aucun. Sur les placements, pardon, diamants, il n'y en a aucun. On n'en a vu aucun. Ce sera très intéressant de suivre dans les mois qui arrivent ceux qui arrivent à passer ces barrières-là. Et franchement, ceux qui arriveront à passer ces barrières, ces filtres, avec le contrôle a priori. A priori, là, on pourra se dire qu'effectivement, ce sont des gens sérieux et qui ont été audités. On fera un suivi sur le sujet. C'est intéressant. En attendant, les placements d'hommes, si vous voulez, des diamants, c'est encore plus simple. Et faites-vous plaisir plutôt que de se faire arnaquer. Mais bon, on suivra ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet. Il y a toujours beaucoup de miroirs au Zalouette sur Internet, sur les placements. Et c'est important de savoir trier le bon grain de livret. Exact. Merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. Dernière partie de cette séquence Parlons Placement. On a le plaisir de retrouver Jean-Gabriel Attali. Bonjour, Jean-Gabriel. Bonjour. On s'était vu il y a quelques mois pour déjà faire un point sur votre analyse des marchés financiers. On rappelle que vous êtes stratégiste cross asset derivation. Alors, vous nous rappelez un peu la définition ? Alors, cross asset stratégiste, c'est-à-dire que j'ai vocation à travailler sur toute la classe d'actifs de manière indiscriminée et donc de faire des recommandations pour nos investisseurs. Une vision large, une vision globale. Tout à fait. Ce qu'on appelle l'approche top-down, à contrario de l'approche bottom-up des analystes d'action, par exemple. Alors, on va prolonger cette discussion qu'on a entamée avec Jonathan sur cette évolution des marchés financiers. C'est vrai qu'on a tous assisté à ce rebond fort des actions européennes. Et beaucoup se posent la question de « et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? » Alors, déjà, je tiens à replacer déjà les choses en perspective. Si on regarde, on va dire depuis le fort rebond de l'été 2016, on a vu que les marchés étaient montés de à peu près 25%. Mais en réalité, ils n'ont retrouvé que leur point d'après avril 2015. C'est-à-dire que sur deux ans, les marchés n'ont quasiment rien fait. Alors qu'à l'opposé, le contexte macroéconomique, surtout en zone euro, s'est fortement amélioré. Donc sur des zooms, en fait, ce que vous dites, c'est que ça semble impressionnant si on est le nez dessus. Mais si on dézoome, ce n'est pas si haut que ça. Tout à fait. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, on est à peu près à 13% de hausse sur les marchés européens. Comme je le disais, depuis avril 2015, c'est à peu près une performance nulle, contrairement aux marchés américains qui rebondit de l'ordre de 20%. Donc on n'est pas sur un phénomène d'exubérance. En tout cas, pas d'exubérance irrationnelle. Cher Alan Greenspan, à l'époque. Un contexte aussi qui vous semble comment ? Parce qu'on a ces inquiétudes politiques, géopolitiques. Alors globalement, on va dire qu'il y a une baisse du risque. Le risque géopolitique reste présent, bien sûr. Mais le risque politique, globalement, a plutôt beaucoup baissé, puisqu'on a passé les échéances Brexit, l'élection aux Etats-Unis. Et puis l'élection cruciale en France, il y a peu, qui a été très bien prise par les marchés. Donc contexte de risque qui est plutôt plus favorable. Et puis contexte macroéconomique qui reste particulièrement accommodant, avec des taux très bas, un euro qui reste très bas. Et puis un dynamisme qui est déjà enclenché en zone euro. On voit par exemple que la production industrielle en zone euro croît plus vite qu'aux Etats-Unis. On n'en a pas forcément en tête, mais on a un dynamisme aujourd'hui en zone euro supérieur aux Etats-Unis. Et même la croissance, je crois, au premier trimestre, c'était plus forte, ce qui est rare, en zone euro qu'aux Etats-Unis. Exactement. Donc ça justifie un rattrapage des marchés européens qui sont très en retard sur leurs homologues américains. Si vous regardez depuis le point bas, vous avez à peu près 100% d'écart entre eux. Le S&P a fait à peu près trois fois, enfin 200%, quand l'euro stock, ça fait 100%. Donc très en retard depuis le début du rebond. Bon, donc ces fondations semblent solides. En effet, des valorisations qui vous semblent adaptées, raisonnables, des sous-jacents économiques qui semblent dynamiques. Et la question qui demeure, que faire ? Tout à fait. Alors dans un contexte où justement le risque baisse et que le dynamisme économique s'améliore, eh bien l'actif à privilégier, surtout en contexte de taux bas, c'est évidemment les actions. Ensuite, si on regarde sur les zones, on se rend compte que les actions américaines sont peut-être un petit peu chères et qu'en plus la dynamique est peut-être un petit peu moins bonne aujourd'hui que sur l'Europe. Et puis sur les marchés émergents, on a pu observer encore il y a quelques jours sur le Brésil qu'il reste énormément de risques. Donc finalement, la zone à privilégier, sans aucun doute, c'est probablement l'Europe. Alors en plus, en termes de valorisation, on a des rattrapages à effectuer sur les Etats-Unis. Et puis, comme on avait pu l'évoquer avant, on voit que la valorisation est raisonnable, que pour la première fois depuis cinq ans, les analystes révisent à la hausse leur perspective de bénéfice sur les entreprises. Donc sans nul doute, les marchés d'action européens sont très intéressants aujourd'hui. Et alors, une fois qu'on a dit ça, quelles actions européennes ? Oui, alors malgré tout, le trend peut faire peur depuis le début de l'année. Peut-être qu'on va observer une respiration à un moment donné, puisqu'on est déjà à 13%, comme je le disais, depuis le début de l'année, en moins de cinq mois. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher souvent des valeurs qui sont un petit peu en retard dans le processus de rattrapage. On se rend compte, par exemple, que depuis juillet 2016, le rebond a été drivé essentiellement par les banques et par ce qu'on appelle le secteur des basiques ressources, c'est-à-dire des ressources de base. En revanche, certains secteurs sont très en retard, comme les utilities, qui ont une performance nulle depuis le rebond de juillet 2016. Avec des mouvements parfois très violents, on se souvient de la fin 2016, il y a eu deux secteurs qui étaient ceux-ci, qui ont fait toute la hausse quasiment. Tout à fait. Donc en fait, si on a peur du trend qui est très puissant, en réalité, lorsqu'on regarde secteur par secteur, le trend n'a pas été si fort et on peut trouver des beaux dossiers. Qui sont très en retard sur le marché et qui sont même en retard au sein de leur secteur. Alors, je citais les utilities tout à l'heure, c'est à peu près une performance autour de zéro depuis juillet 2016. Donc on n'est pas du tout dans un trend dossier pour le moment. Malgré tout, on a de beaux dossiers au sein des utilities. Alors, on aime bien Veolia et puis Engie. Alors, on n'a pas de coverage aujourd'hui, c'est qu'il est très chevreux. Mais le dernier coverage qu'on avait sur ces deux valeurs était à l'achat à la fin de l'année dernière. Et aujourd'hui, elles sont sous revue. Mais on va bientôt publier dessus. Alors, je ne dis pas qu'on sera forcément positif. En tout cas, le consensus est très positif sur ces valeurs-là. Et elles sont très en retard à la fois contre le secteur et contre la zone euro. Et pour autant, quand on dit, voilà, ce secteur n'a pas performé autant que ses petits camarades ces derniers mois, est-ce que ça donne envie ? C'est un peu comme si on disait, c'est le dernier de classe, mais vous allez voir, il va remonter. Oui, alors en fait, ça donne envie parce que la réalité, c'est que le rebond a été drivé par les banques et par les matériaux de base parce que c'était les valeurs qui avaient justement le plus souffert précédemment. Donc les investisseurs se sont dit, eh bien, les beaux dossiers, on les a déjà achetés, ils ont déjà montés. Donc on va les délaisser pour aller chercher les valeurs qui sont en retard. Eh bien, ça, c'est un phénomène qui est récurrent sur les marchés. Donc aujourd'hui, il faut... Exactement, de rotation sectorielle. Donc aujourd'hui, il faut justement privilégier ces secteurs-là et ces valeurs-là. Donc utilities, il y a d'autres... Alors pas utilities forcément dans son ensemble, mais certaines valeurs sont très intéressantes. D'accord, donc il y a des secteurs et à l'intérieur des secteurs, faire du stock picking, sélectionner des actions. Tout à fait, donc il y a certaines valeurs qui sont en plus en retard sur des secteurs qui sont déjà en retard. Donc je citais Veolia et Engie, le trend d'ailleurs est plutôt bon depuis quelques temps, mais ce sont des valeurs qui sont très en retard dans leur performance sur un an. D'autres thématiques, d'autres idées, d'autres envies ? Oui, par exemple, alors le secteur automobile est à peu près en ligne depuis juillet 2016 par rapport au marché, mais Volkswagen est toujours en retard à la fois sur le marché et sur le secteur. Alors évidemment, on connaît les raisons, mais... C'est le dieselgate. Oui, tout à fait. Mais alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la perte, d'une certaine manière, est déjà prise sans Volkswagen. Elle est peut-être à venir sur les autres constructeurs automobiles. Et par ailleurs, nos analyses sont positives sur la valeur parce qu'ils voient une amélioration de la profitabilité et pour eux, ils ont évidemment envie d'intégrer tout l'impact à venir du dieselgate. Donc vous vous dites qu'il y a peut-être un coup à jouer sur Volkswagen. Tout à fait, alors je n'aime pas tellement le mot coup, mais en tout cas, il y a un investissement peut-être profitable. Un investissement judicieux, on va dire, à faire pour arbitrer Volkswagen par rapport à d'autres constructeurs. Oui, bien sûr. Donc Volkswagen, comme je le disais, à la fois est en retard sur le secteur et évidemment sur le marché puisque le secteur est à peu près en ligne avec le marché. Merci beaucoup, Jean-Gabriel, pour cet éclairage. Et puis on aura le plaisir de vous retrouver à l'occasion de prochaines émissions de Parlons Placement. À très bientôt. Merci à vous tous de nous suivre régulièrement. Parlons Placement est terminé. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.